Bonjour à tous, bienvenue à vous. C'est 9h50 le matin bretagnel et on vous embarque pour 52 minutes d'émission haute en couleur et en odeur. Nous plongerons ce matin dans la fabuleuse Odyssée des épices. C'est le titre d'un livre publié aux éditions Ouest France, mais c'est aussi le titre d'une exposition qui va se dérouler jusqu'au 30 septembre prochain au domaine départemental de la Roche-Jagü dans les Côtes-d'Armor. Pour en parler, nous recevons Eric Birlouez qui est ingénieur agronome et sociologue de l'histoire de l'alimentation. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Le goût, ce sera justement le thème de la chronique en breton de Maëlle, le guénècle que nous retrouverons dans quelques instants. Et puis comme chaque mardi, nous donnerons un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif. Brendan est pêcheur à la ligne en mer d'Iroise. Son choix de pêche ne met pas l'océan en péril. Il nous dira comment, il nous dira aussi pourquoi il lance un appel au don sur la plateforme Kengo. Enfin, comme le soleil est au rendez-vous, il est essentiel de prendre bien soin de sa peau. Plus d'un millier de mélanomes sont malheureusement diagnostiqués chaque année en Bretagne. C'est trois fois plus que la moyenne nationale. Alors vous comprendrez bien qu'il sera très utile d'écouter les recommandations dans quelques instants de la dermatologue Lise Boussmar. Sans oublier l'amibili que nous retrouverons dans les allées du jardin de la Balue à Bazouge-la-Pérouse en Ile-et-Vilaine. Quelque chose me dit qu'il pourrait s'y perdre. On verra ça tout à l'heure. Côté météo, c'est pas compliqué. C'est du soleil pour tout le monde. Ce n'est pas une raison pour ne pas nous regarder. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Cette émission est diffusée en live. On vous attend à tout de suite 9h50 le matin. Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Bonjour Lise. On écoutera vos précieux conseils tout à l'heure. Bonjour Maëlle. Bonjour. Vous aussi, de toute façon, comme toujours. Bonjour Brendan. Et bonjour Eric Biardouez. Bienvenue. On va évoquer avec vous la fabuleuse Odyssée des épices, une histoire absolument passionnante. Et vous êtes un passionné d'ailleurs. Vous avez sorti un livre aux éditions Ouest France, La fabuleuse Odyssée des épices. Et puis c'est également le titre d'une exposition au domaine de la Roche-Jagu dans les Côtes d'Armor. On avait envie, dites donc, pour commencer, de commencer par un petit jeu. Un petit jeu sur l'odorat. Allez, on va se lancer. C'est parti. Je vous demande à tous de réfléchir à tout ça. Comment s'appelle d'abord le créateur d'un parfum ? Parfumeur compositeur. Alors celui qui imagine les essences, etc. Qui trouve les… ça s'appelle… Année. Année, ben voilà. Simplement. Comment s'appelle la perte totale de l'odorat ? Alors là, je vous donne trois choix, quand même. La cécité, la gaisie. Elle sait déjà. Ah oui. La nosmie. Exactement. Elle est très très forte. Très très forte, Lisa. Comment s'appelle le héros du livre de Patrick Suskin, Le Parfum ? Baptiste Crapot, Jean-Baptiste Grenouille ou Jean-Baptiste Tétard ? C'est la grenouille. C'est Jean-Baptiste Grenouille, exactement. Comment qualifie-t-on un nez court et aplati ? Là, pareil, vous avez trois choix. Un nez Camus, un nez Aquilin ou un nez en trompette ? Oh, oh, oh. Camus. Camus. Ouais, bonne pioche, c'est bien. Vous êtes très forts, quand même, tous, là. Quel gâteau, par son odeur, déclenche chez Marcel Proust un souvenir vivace de son enfance à la recherche du temps perdu ? Une madeleine. C'est trop facile. Voilà. Bon, écoutez, impeccable. Vous êtes trop forts, moi, je dis. Magnifique. Je vous propose qu'on aille respirer, justement, quelques parfums dans un jardin où l'on va retrouver Billy. Il est au jardin de la Balue à Bazouge, la Pérouse en Ile-et-Vilaine. Bonjour, Billy. Bonjour, Laurence. Bonjour à tout le monde en plateau. Alors, ce matin, avec ce petit rayon de soleil magnifique, on est à la fraîche ici. Bonjour, Marie-Françoise. Ça va bien ? Bonjour, Billy. Heureux de revenir ici, faire une petite balade avec vous ce matin. Oui, j'ai envie de continuer la promenade avec vous et donc de vous expliquer un petit peu l'idée de ce jardin. Ici, on est dans la diagonale principale du jardin baroque à l'italienne. Ce jardin fait de chambres de verdure. Qui sait qu'il l'avait créé, déjà, ce jardin ? Vous nous avez dit la dernière fois. Alors, c'est le jardin de Claude Arthaud. Ah oui, c'est ça, Claude Arthaud. Avec les interventions de deux grands architectes, Paul Mémont et François Hébert Stevens. Là, on traverse... C'est génial. Ce qu'on appelle le bosquet mystérieux. Parce que chaque chambre de verdure a sa symbolique. C'est vraiment superbe. Ce sont des grands cupresso-siparis-lelandis qui ont énormément poussé, qui sont d'origine, dont on a, en fait, nettoyé tous les troncs pour donner un effet cathédrale. Ah oui, ce que vous allez dire. On dirait une cathédrale comme ça. Avec cette vue magnifique sur les super sculptures que vous avez, là, vous en avez un peu partout, des sculptures. C'est vraiment superbe. Oui, alors, quelques points d'orgue dans le jardin, effectivement, sont soit des massifs fleuraux, soit des sculptures. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et puis, l'idée de ce jardin, c'est aussi tout doucement d'aller voir le paysage. D'accord. Le paysage, donc, des marches de Bretagne. On est aux frontières de la Bretagne, c'est toute l'histoire de la Balue. Et ce paysage, il se dévoile, en fait, avec des vues cadrées. D'accord. Regardez. On a un cadre comme ça sur la vallée du Couénon, c'est ça, ici ? Exactement, c'est la vallée du Couénon. Et on découvre progressivement le bocage. C'est vraiment superbe. Et toute la gamme des verts. On est, je crois, quand même très bons sur la gamme des verts. Et la campagne, aussi, apporte d'autres couleurs. On a une palette de verts, là, c'est la palette Pantone, là, comme on dit, avec tous les verts. Ici, on a toutes les couleurs. Alors là, on a complètement oublié le château, qui est très loin, derrière nous. Et puis, moi, j'ai envie de vous montrer, parce que c'est très éphémère. Ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est un très joli massif d'hémérocales, derrière cette charmille. D'accord. Ah oui, on aperçoit, là. Les autres sculptures, aussi ? Donc ça, c'est pied et main, de Martine Salavise. Ce sont des racous émaillés. D'accord. Et voilà les hémérocales jaunes. Qui sont magnifiques. J'ai peu de jaune dans le jardin, mais c'est quand même une très jolie plante. Vous savez que son nom, autrement, c'est belle de jour. Belle de jour. Donc des hémérocales, c'est ça ? Hémérocales. Hémérocales. Ce sont des plantes très éphémères. Voilà. Super. Mais il y a plein d'autres choses à voir. Et vous savez, je vous avais parlé du labyrinthe. Ah oui, le labyrinthe. Donc si vous vous sentez courageux, là... Ah bah oui, je suis en forme, là, ce matin. Ouais, donc je pense que ça serait bien qu'on aille au labyrinthe. Ok. Bon, ben, on va se retrouver tout à l'heure. On va aller au labyrinthe. Allez, à tout à l'heure. Merci, Billy. À tout à l'heure. On a hâte de vous retrouver dans le labyrinthe. Ne vous perdez pas, attention. Enfin, en tout cas, juste ce qu'il faut, quoi. Allez. Chaque semaine, vous savez, dans l'émission, on donne un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Eh bien, ce matin, on reçoit Brendan, qui a... Vous êtes d'origine irlandaise, Brendan. Oui. Je ne vais pas prononcer votre nom parce que je vais avoir du mal à le dire. C'est Ogilebein. Ogilebein. D'accord, ok. Bon, moi, je n'essaierai pas. Peut-être que Maëlle serait meilleure que moi. Pas dit. Là-dessus ? Non, c'est pas dit. C'est pas dit. Alors, vous êtes pêcheur professionnel à la ligne. Tout à fait. Depuis trois ans, vous sillonnez les mers aux alentours de Ouessan, de Molène, avec comme devise, pêchez moins, mais pêchez mieux. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Expliquez-nous un petit peu la démarche. En fait, ce qu'on entend par là, c'est de faire un produit de très haute qualité, ce qui fait qu'on le vend très bien et qu'on a besoin de pêcher beaucoup moins, tout simplement pour gagner notre vie au même niveau, en fait. C'est une pêche responsable ? Tout à fait. C'est ça qu'on dit. On suit les saisons, donc on ne cible pas les mêmes poissons toute l'année. En fonction des saisons, on varie nos techniques, nos lieux de pêche et on respecte aussi un long repos biologique en début d'année pendant que le poisson se reproduit, où on arrête complètement le bateau, on travaille à terre, on repare le bateau pour la saison suivante et surtout, on ne pêche pas à cette période-là. Ça veut dire par exemple que vous ne pêchez pas le bar non plus ? Non, je ne cible pas le bar. Vous ne ciblez pas le bar ? On fait quelques dizaines de kilos par an, mais vraiment, je ne le cible jamais. Et un soin particulier est accordé aux poissons quand ils arrivent sur le bateau ? Comment faites-vous ? Quelle est votre démarche ? En fait, dans l'abattage de tous les animaux terrestres, on abat les poissons, on ne laisse pas mourir d'autre chose. Et nous, on fait pareil, dès que notre poisson arrive à bord, il est abattu pour éviter toute souffrance, on le saigne pour améliorer la qualité de la chair. Et sur certains poissons, on fait un traitement japonais en plus, le hikijime, qui s'appelle la mort vivante, où en fait, on met le poisson en coma artificiel. Donc la chair reste vivante, mais le corps est mort, ce qui permet de le conserver sur des très très longues périodes. Alors, il y a beaucoup de pêcheurs à la ligne comme vous, en Bretagne ou en France ? On est quelques centaines quand même, je pense. Enfin, c'est assez peu. Je ne connais pas les statistiques, mais selon la plateforme Petite Pêche et l'association des ligneurs, on serait 500 ligneurs en France, qui font partiellement la ligne ou la ligne à l'année. D'accord. Donc c'est une démarche quand même assez rare. Oui. Ça a le mérite d'être souligné. On est une minorité, oui. Cette pêche, vous la pratiquiez sur un vieux ligneur de 28 ans, La Ballonne, qui est malheureusement aujourd'hui hors service. Que s'est-il passé ? J'avais beaucoup de problèmes avec ce bateau depuis le début. J'ai acheté un petit bateau, pas cher pour commencer. Et l'année dernière, 72 jours de panne pour 76 jours de mer. C'était assez rude. C'est assez compliqué. J'avais presque entièrement retapé. Il ne me restait plus que l'électronique à faire. Elle m'a joué un mauvais tour il y a un mois, quand le pilote automatique s'est coupé pendant que je travaillais sur le pont la nuit. Et tant que je m'en rende compte, j'étais projeté et assommé dans un choc. Et le bateau a coulé. Bon, alors, c'est bien la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Vous lancez un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif Kengo. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de reconstituer un apport avec l'argent que va me donner l'assurance. Parce que le bateau était évidemment assuré. En vendant mon camion au frigo, la coque de la ballonne en recyclage, je pense pouvoir à peu près rembourser mon emprunt en totalité. Donc ça va, je suis sorti financièrement, ça va le faire. Et je repars à zéro. Du coup, j'espère constituer un apport entre Kengo et entre les salaires que je vais me faire en reprendre le travail pour pouvoir, j'espère, en l'année prochaine repartir en mer. Vous êtes très courageux. Merci. Franchement, chapeau. Votre objectif, c'est de récolter 8000 euros. Vous avez déjà récolté 4800 euros. Donc il en reste encore… Non, on est à 7500 maintenant. Ah, 7500 ? Ah, ben, dedans, ça s'est passé quoi depuis hier ? Bon, très bien. Mais il reste encore des sous à récolter. Donc l'objectif, c'est 8000 euros. Il ne reste que 500 euros. Ben, ça va être rapide avec nos téléspectateurs. Je pense que là, d'ici une heure, c'est bon. Vous avez la totalité de la somme. Donc on lance cet appel au financement participatif sur le site kengo.bzh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous écoutent pour qu'ils vous donnent de l'argent ? Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'agir. On peut agir avec nos achats. Et même s'ils ne me soutiennent pas, parce que je pense que là, j'ai déjà eu énormément de soutien, c'est même s'ils ne me soutiennent pas, c'est si on peut tous se soutenir mutuellement avec nos achats, en ayant une conscience, en réfléchissant à quel poisson on achète et pourquoi, et comment il a été pêché, en demandant aux serveurs qui sont au restaurant, en demandant également aux poissonniers, et en s'intéressant un peu plus à notre alimentation. Ce qui est déjà le cas de beaucoup de gens. On va quand même dans la bonne direction, mais ça s'applique aux poissons aussi. Merci beaucoup, Brendan. Je vois que sur le plateau, ça fait réagir, mais je vous vois admiratif. Oui, c'est vrai que la pêche à la ligne, c'est super, parce que les poissons sont pêchés vivants, alors que quand on vole dans les filets, les poissons sont remontés morts, et c'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de goût, de qualité et de préservation de la ressource. Moi, en Bretagne, on est bien là-dessus, on avance. On avance, en tout cas. Et Brendan est justement là pour ça, aussi, faire avancer les choses. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre appel au don. Et puis, j'espère qu'il sera entendu par nos téléspectateurs et nos internautes. Merci à vous. On va revenir vers le vivant, également, avec vous, Éric Birlouez. Les épices, vous êtes un passionné, vous aussi, l'alimentation, tout ce qui vit, tout ce qui est fort. Justement, c'est un très bel ouvrage que vous avez écrit. Ça s'appelle « La fabuleuse odyssée des épices ». C'est publié aux éditions Ouest France. Et c'est aussi le titre d'une exposition qui se tient au domaine départemental de la Roche-Jalue dans les Côtes-d'Armor. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette exposition ? Dites-nous tout. Alors, beaucoup de choses. On raconte, en fait, à la fois l'origine des épices, leur diversité botanique. Donc, la première salle de l'exposition, c'est de voir, mais sous cloche, comme des objets précieux qu'elles étaient, de voir différents types d'épices. Et là, on se rend compte qu'il y a cette diversité botanique. On a la cannelle, très connue, qui est l'écorce interne du cannelier. On a le clou de girofle, qui est un bouton floral qu'on a cueilli avant l'épanouissement du bouton et qu'on a fait sécher. On a des rhizomes de gingembre, on a des graines, etc. Donc, ça, c'est la première, c'est l'entrée en matière. Et puis ensuite, on raconte l'histoire des épices, qui sont utilisées par les hommes depuis l'Antiquité, peut-être même la préhistoire. Et les gens ont risqué leur vie, leur fortune, pour aller au bout du monde, chercher ces denrées qui avaient la valeur de l'or, et même plus. Alors, on voit des objets également, des vases canopes égyptiens, qui font référence à la momification que pratiquaient les Égyptiens de l'Antiquité, et qui utilisaient des épices pour conserver le corps. On voit des instruments de navigation arabe également. C'est comme cuisine, les épices, c'est important de le préciser. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense épices, on va penser bien évidemment aux plats, à la cuisine. Peut-être qu'à l'origine, ce n'était pas la cuisine. Le premier usage des épices, c'était la pharmacopée. Donc, ces denrées sont tellement précieuses, tellement rares et coûteuses, qu'on se dit qu'elles ne peuvent qu'être bénéfiques à la santé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en fait aussi, au moins pour certaines épices, des aphrodisiaques. C'est très rare, donc c'est forcément excellent pour la virilité. Quelles étaient leurs autres vertus ? Il n'y a pas que le côté aphrodisiaque. Donc, il y a le côté, du point de vue médical, et ça, ce sont des choses qui sont confirmées aujourd'hui. Les épices, beaucoup d'épices sont bénéfiques pour la sphère digestive, sont apéritives, vont stimuler différentes sécrétions, de la bile, etc. Le gingembre est connu pour être antinauséeux. Le clou de girofle, certains ont des souvenirs des emplâtres du dentiste, parce que c'est un bactéricide puissant. Donc, on utilise les épices pour ça, également comme produit cosmétique, depuis l'Égypte ancienne. On en fait des parfums qu'on fait brûler dans les temples pour honorer les dieux. On leur donne ce qu'il y a de mieux aux dieux, évidemment. Les parfums, on les voit un peu plus tard, justement. Voilà, donc on a beaucoup d'usages autres que la cuisine, et puis la momification que j'indiquais également. Alors, ça symbolise aussi le luxe et le raffinement, et ça, c'est important, justement. Oui, on a perdu ça de vue aujourd'hui, parce que les épices se sont tellement banalisées. Pour quelques euros, on achète cannelle, safran, muscade, dans des bocaux de plastique ou des sachets de plastique. Après, il y a différentes qualités. Il y a différentes qualités, bien évidemment. Mais ça s'est quand même beaucoup banalisé. Autrefois, les épices avaient la valeur, je le disais, de l'or. J'ai regardé le cours de l'or ce matin avant de venir, parce que j'ai des lingots. Donc, c'est 31 euros le gramme, pas le kilo. Donc, 31 000 euros, ça, c'est le cours de l'or. Et on a des épices, comme le safran, qui coûtent encore beaucoup plus cher. C'est plus cher que l'or, le safran ? Oui, et encore aujourd'hui, quand vous l'achetez en France, c'est entre 30 et 40 euros le gramme. C'est à l'origine d'une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, payée en espèces. C'est payé en épices. On est dans une économie qui n'est pas monétarisée, on n'a pas de billet de banque, il y a un peu de pièces, évidemment, d'or et d'argent en circulation, mais pas tellement. Et donc, si on veut corrompre un juge, par exemple, pour qu'il rende un jugement favorable, ça ne fait pas de nal de lui glisser un petit sachet de poivre ou de lois de muscade, etc. C'est une monnaie d'échange. On paye en espèces. Et au Moyen-Âge, on avait aussi d'ailleurs un proverbe parlant de quelque chose de très coûteux. On disait, c'est cher comme poivre. Le poivre, aujourd'hui, ce n'est pas très cher. Il y a les poivres. Et à l'époque, c'est hors de prix parce qu'on va les trouver en Inde, on va les trouver en Indonésie, dans le sud de la Chine. Donc, ça vient de très, très loin. Ça symbolise aussi l'exotisme, bien sûr. Complètement. Encore aujourd'hui, quand on pense épices, je pense que dans la tête des gens, c'est l'Orient, lointain, forcément, mystérieux, les caravanes de chameaux, les navires, etc. Donc, il y a vraiment tout un imaginaire des épices. Et c'est le luxe. C'est-à-dire, quand on veut montrer qu'on a les moyens, au Moyen-Âge, par exemple, eh bien, on met des épices à grand foison, comme on dit à l'époque, dans tous les plats. La raison, c'est que c'est bon pour la santé. Et puis, ça montre que je suis quelqu'un d'important. Qu'on a les moyens. Quand sont-elles arrivées en France, ces épices ? Alors, d'abord, elles ne sont pas arrivées toutes en même temps. Déjà, à l'époque de l'Empire romain, donc, qui s'étend jusqu'ensuite dans la Gaule gallo-romaine, on a des épices, les Romains raffolent du poivre, des poivres. Et puis, il ne faut pas l'oublier, quand on pense épices, on pense, on l'a dit, exotisme, épices lointaines, mais on a aussi des épices indigènes. On a de la moutarde, on a des baies de genièvre. Vous savez, ces gros grains noirs qu'on met dans la saucroute, qui n'est pas du poivre, mais des baies de genièvre. On a du cumin, etc. Même le safran a une origine qui n'est pas très éloignée de l'Europe. Donc, on a des épices locales, et puis, évidemment, toutes ces épices qui viennent du bout du monde, qui vont arriver à différents moments. Le moment des croisades, par exemple, c'est un moment où les chevaliers reviennent de Terre Sainte et ils ont goûté des plats épicés. Et donc, ils ramènent le goût des épices, mais qui va surtout se développer à la fin du Moyen Âge. Est-ce qu'il y a des épices bretonnes ? On en connaît ou pas ? Le safran pousse très bien en Bretagne. Ah oui, exactement. Ça, c'est sûr, il pousse extrêmement bien. Mais il y a aussi, on peut dire deux mots, du cari gosse. Alors, M. Gosse, qui était un pharmacien de l'Orient, qui est d'ailleurs le siège de la Compagnie des Indes, qui envoie ses bateaux chercher les épices. Donc, M. Gosse, pharmacien, il crée un mélange d'épices avec des épices qui viennent de Pondichéry, dans le sud de l'Inde. C'est un des comptoirs français. Et ce cari gosse, il va en tenir secrète la composition. Il va même breveter son mélange. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses assez classiques, de la cannelle, muscade, girofle. Il y a du piment également, du poivre, du gingembre. Et puis, ce cari, ça veut dire en fait mélange d'épices, est toujours, je crois, commercialisé. Toujours, on l'a dans les pharmacies à Lorient. Il est même d'ailleurs à l'exposition de la Roche-Jagut. Quand on veut en avoir à Lorient, puisque je viens de Lorient, on l'achète dans les pharmacies. Ah bah comme quoi. Et dans les pharmacies encore aujourd'hui. On trouve toujours dans les pharmacies à Lorient du cari gosse. Voilà, non pas une épice, mais un mélange d'épices qui ne viennent pas de Bretagne, mais qui ont été, enfin, le mélange a été créé en Bretagne. Est-ce qu'il y a des épices bénéfiques pour la peau, puisqu'on a la chance d'avoir une dermatologue avec nous sur ce plateau ? Alors, ça, il faudrait demander à la dermatologue. En tout cas, les Égyptiens utilisaient beaucoup d'épices comme ongan, comme pommade, pour se protéger contre les piqûres. Alors, on sait que les Égyptiens utilisaient, par exemple, beaucoup la cannelle. Je ne sais pas si la cannelle a des usages particuliers pour la peau, le poivre également. Oui, forcément. Alors, vous disiez qu'au Moyen-Âge, on mettait énormément d'épices dans les plats. D'ailleurs, vous avez une anecdote à raconter. Vous avez travaillé avec des restaurants pour reconstituer des plats du Moyen-Âge. Oui, avec une amie restauratrice, on a fait ça. Et même avec des étudiants d'une école dans laquelle j'intervenais, on a fait des repas médiévaux. Il est clair qu'on est très, très sobre sur les épices qu'on utilise. Alors, dans les livres de cuisine du Moyen-Âge, on ne prend jamais la peine de nous dire « mettez trois pincées, quatre grammes de ceci, etc. » Mais ce qui revient toujours, c'est l'expression « à grand foison ». C'est-à-dire, plus vous mettez d'épices, mieux c'est. Mieux c'est parce que vous montrez, encore une fois, que c'est le caviar de l'époque, finalement. Vous avez les moyens. Et puis, pour la santé, on considère que c'est bien parce que les épices sont chaudes et sèches et dans la diététique de l'époque, le chaud et le sec est plutôt du côté de la santé, le froid et l'humide étant du côté du putride, de la putréfaction, de la mort, etc. Donc, les épices, il faut en mettre pour bien digérer, c'est-à-dire être en bonne santé. Donc, aujourd'hui, ce serait un mangeable pour nous. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans notre perception des épices, aujourd'hui, par rapport à, justement, il y a encore quelques siècles ? Oui, c'est-à-dire, c'est une évolution qu'on voit dans l'alimentation, qu'on voit dans les parfums, etc. Alors, on les redécouvre. C'est vrai qu'en France, jusqu'à une époque finalement assez récente, les épices étaient passées de mode. Alors, on mettait encore un peu de muscade dans la purée, de cannelle dans la compote de poire et de pomme, ou des clous de girofle pour clouter les oignons, mais sorti de ça, on n'en utilisait plus beaucoup. Aujourd'hui, je crois qu'on redécouvre toutes les arômes, les saveurs que les épices et les mélanges d'épices peuvent apporter. Grâce d'ailleurs à un breton qui est célèbre dans le monde entier, qui est Olivier Rolinger, qui a été quand même un précurseur dans la remise au goût du jour de ces épices. Est-ce qu'il y a encore des découvertes à faire aujourd'hui dans le domaine des épices ? On sait bien qu'il reste peut-être plus beaucoup de terres totalement inconnues à découvrir, mais on découvre encore des molécules, enfin des plantes, notamment des végétaux, qui pour certains pourront être utilisés comme épices. La définition du mot épice, c'est de dire c'est toute substance végétale naturelle qui va être utilisée pour assaisonner les aliments. Et donc on peut imaginer qu'on va encore découvrir des plantes, des feuilles, des tiges, des racines ou des rhizomes, des graines aussi, qui vont contribuer à assaisonner nos aliments. Mais je reviendrai dans 20 ou 30 ans pour en parler. Mais on compte sur vous, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Éric Birloézin. Vous restez avec nous, on parlera du parfum un peu plus tard dans cette émission. Il y a encore plein de choses à dire. Vous êtes un passionné, on l'entend bien. On va parler du goût maintenant avec vous Maëlle, justement. On fait un lien tout à fait logique. Quel hasard, d'ailleurs. C'est dingue. Comment dit-on le goût en breton ? Alors le goût en breton se dit blase. Blase. Art blase. Goûter, qui n'est pas le goûter, pas le 4 heures, mais goûter, l'action de goûter se dit t'en va, ce qui n'a rien à voir du coup avec blase, ou blassate, où là on va retrouver la même racine. Alors maintenant, on est dans les goûts. On va prendre les goûts basiques. L'amère. Amère se dit en breton chouero. Et on le dit aussi de quelqu'un qui est amère. C'est-à-dire qu'on a le même usage de ces adjectifs-là. Le sucré, c'est assez facile. C'est sucrète, puisque sucre se dit sucre. Ce ne s'écrit pas pareil, mais se dit sucre. Salé se dit sale. Mais le sel se dit en breton holen. Donc on a gardé quand même sale pour la notion de salé. Et douce, quand ce n'est pas salé, qui ressemble un peu au français. Mais holen, c'est bien le nom du sel. L'acide se dit en breton trenc. Et un acide, c'est undranken. Mais acide, c'est trenc. Et je trouve que dans le mot, on sent quelque chose quand même. Alors les épices se dit en breton spissou, qui va être un pluriel assez commun, mais peuvent se dire aussi thèmes. Thèmesou. Et ce qui est assez drôle, c'est que thèmes, c'est aussi un mot qui désigne un état d'esprit. Une thèmespérette, c'est un état d'esprit. Et aussi l'amendement pour les chants, notamment. Quand on va apporter du calcaire, par exemple, c'est thèmes, c'est le même mot. Ça, c'est drôle. Alors l'odeur se dit en breton chouez. Et en breton, on ne sent pas une odeur, on l'entend. Clevete, chouez. Clevete, c'est entendre. On entend un son et on entend une odeur aussi. On dit Clevete, chouez. On entend une odeur. Ça, c'est génial. Mais on peut renifler chouez ça. C'est reniflé. Mais Clevete, chouez. J'ai entendu une odeur. C'est drôle. Vous entendez, vous, le bruit des épices ? Est-ce qu'ils ne font pas tous le même ? C'est fasciné, effectivement. C'est sûr, ça. Alors, comment dit-on le parfum ? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais parfum se dit en breton fronde. Ça se termine par un D qui est très peu prononcé. Fronde. On peut dire aussi chouez-vade qui revient à l'odeur pour dire le parfum, le parfum que l'on met, le parfum liquide. Mais le parfum, la notion de parfum, d'odeur, c'est fronde. Des petites expressions. Des expressions, ça, on adore. Ça, ça va vous plaire, Eric. Alors, sur le goût, j'en ai trouvé une sympa. D'abépini et vlaz, l'ogot d'ahaz, eskern d'archas. Qui veut dire à chacun son goût, souris au chat, os au chien. Vous la ressortirez, celle-là. Très bien. D'abépini et vlaz, l'ogot d'ahaz, eskern d'archas. En plus, ça rime. Alors, sur l'odeur, justement, là, il y en a pas mal. Pas os chouez-vade et os traumade, qui veut dire quand même quelque chose d'assez sain. Puisqu'il y a bonne odeur, il y a bonne chose. Chouez-vade, une bonne odeur. Traumade, des bonnes choses. Made étant bon, qui va muter après chouez. On fera plus tard l'imutation. Gouélor chouez-vade et vit trousahan. Là, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la valeur de ces épices. Mieux vaut bonne odeur que bruit d'argent. Gouélor chouez-vade et vit trousahan. Concernant le saffron, les deux se rencontrent. L'argent et l'eau de trousahan. Ah, mais tout à fait. Alors, une un peu longue, je vous demande de suivre. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Senteur de teint et de lavande suit les jeunes filles. Senteur de jeûne et fumée suit les femmes mariées. C'est un peu misogyne, non ? J'ai pas d'idée, oui. Ou pas. Vous nous la répétez, quand même ? En breton. Alors, si vous, chez vous, vous avez une petite idée de ce que ça veut dire, ça nous intéresse. Et une dernière, pour nous faire un peu rigoler, puisque le breton sait parfois être un peu trop imagé. Qui sent l'odeur, c'est parce qu'elle vient de son derrière. Ah, ça c'est poétique, c'est sympa. C'est une réplique à une remarque déplaisante. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de déplaisant, vous pouvez lui répondre. On est à la moitié de cette émission. Nous retrouverons dans quelques instants la rubrique santé avec le docteur Lisboussmar, qui est donc à nos côtés. Et ce n'est pas parce qu'il fait gris qu'il ne faut pas se protéger en Bretagne. C'est ce qu'elle nous dira tout à l'heure. Et puis, nous parlerons dans le détail des parfums avec vous, Eric. Voilà, vous avez aussi plein de choses à nous apprendre. On va, pour vous annoncer les titres qui seront développés ce midi dans le journal présenté par Eric Pinault, nous recevrons Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, en direct de Brest. Nous reviendrons également sur l'attentat de Versailles par le FLB. C'était il y a 40 ans. Et enfin, nous découvrirons que certaines sociétés aménagent des pauses afin de suivre les matchs de l'équipe de France de football. Ça ne va peut-être pas durer très longtemps en même temps. Donc on verra. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Allez, qu'est-ce que vous diriez de retrouver Billy au jardin de La Balue ? Je pense qu'il s'est un tout petit peu perdu dans le labyrinthe. Ça pourrait arriver, disons. Bonjour Billy, vous en êtes où ? Dites-nous. Alors Laurence, nous sommes toujours dans notre balade ici avec Marie-Françoise. Et on nous avait promis un labyrinthe. C'est ça que j'aperçois là-bas ? Tout à fait. Donc là, il y a une grande façade taillée, en fait, qui est l'allée qui vous met en condition. Dans l'ambiance. Parce que le labyrinthe, c'est une pièce classique dans les jardins. Et c'est toute la symbolique des méandres de notre pensée. D'accord. Il y en avait aussi dans les églises, des labyrinthes. Ok. Donc celui-ci est un labyrinthe à entrée unique. Ah ouais, et puis c'est mystique là un peu. Voilà, exactement. Donc c'est à les Sankoura, avec ces mousses vertes, qui déjà nous posent et nous débutent notre réflexion. Et il y a un minoteur dedans ? Il y a un monstre ou pas ? Eh bien, vous allez voir. Ok. Parce que moi, je ne vais pas vous aider. Ok. Je vais vous laisser tester et découvrir tout seul. Bon, eh bien, j'y vais alors. Je reste par là. Ça marche. Et vous appelez au secours s'il y a un souci. Ok, à tout de suite. À tout à l'heure. Marie-Françoise, aidez-moi un peu, parce que là, je vous avoue, je suis complètement perdue. Eh bien, c'est le but, Billy. Oui, vous allez tester notre labyrinthe. Alors, quelle hauteur ça fait là ? Parce que moi, je fais 1m60, je ne peux pas regarder par-dessus. Parce que là, vu la hauteur, je ne peux pas tricher en fait, c'est ça ? Exactement, ça. Je vous l'avais dit aussi, on ne peut pas tricher dans le labyrinthe, puisqu'il fait plus de 2 mètres. D'accord. Et c'est les Yves, c'est ça qu'il y a ici là ? Oui, exactement. Il y en a combien à peu près ? Alors, le labyrinthe, il a été planté dans les années 1975, avec 1500 pieds d'if. 1500 pieds d'if ? Oui, Taxus baccata. Ok. Et il pousse évidemment, mais vous allez vous y retrouver, il faut juste chercher. J'espère, parce que là, il y a un dessin ou ça a été fait au hasard comme ça ? Non, évidemment. Un labyrinthe, ça se dessine sur le papier. Et là, en fait, Claude Arthaud a emprunté un croquis de Le Corbusier. Ah oui, d'accord. C'est un dessin très moderne, d'un labyrinthe aléatoire, qui n'est pas régulier, mais qui fonctionne bien. Voyez, vous vous êtes bien perdue quand même. Oui, je suis bien perdue, mais là, j'entends à peu près votre voix, j'ai l'impression. Alors, par où ? Allez-y, parlez encore un petit peu. Oui, ben moi, je suis à l'entrée. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Les chiens m'ont un petit peu aidé, j'avoue. Oui, alors eux, ils le connaissent très, très, très bien. Voilà, super. Comme les enfants. Vraiment magnifique, ce labyrinthe. Alors, les... C'est vraiment... Voyez, vous avez des souris et sortis indemnes. Tout à fait, de ce labyrinthe. Vous n'avez pas croisé le minotaure. Je n'ai pas vu le minotaure. J'ai vu les deux gros loulous qui étaient là, mais pas les minotaures. C'est un endroit très ludique dans le jardin. Tout le jardin est labyrinthique et ludique. C'est vrai, ici, il y a plein de recoins. Avec ses chambres de verdure et tout ça, mais c'est vrai que c'est une pièce que, quand les enfants arrivent au jardin, ils nous demandent tout de suite le labyrinthe. Où est le labyrinthe ? Mais il est aussi très ludique pour les grands. On entend des adultes rigoler là-dedans. Il fonctionne bien. Oui, et puis c'est un peu romantique, on vient se perdre là-dedans, dans le labyrinthe. Voilà. Alors, on a aussi très bien soigné le sol, vous voyez. Tout est paillé bois, de façon à ce que le parcours soit confortable. C'est parfait, comme partout ici. Eh bien, écoutez, Laurence, on a passé encore une super matinée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous, Billy. Bravo à toute l'équipe qui fait le travail de taille et tout ça. Oui, énorme travail de taille dans ce labyrinthe. Exactement. Et puis, je vous dis à très bientôt, tout le monde. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Billy. Vous savez quoi ? Ça nous a tous donné envie de tester ce labyrinthe, n'est-ce pas, Éric ? Oui, complètement. Vous êtes le premier à vouloir y aller. Alors, on va parler des parfums, maintenant, avec vous, parce que ce livre est un livre parfumé, un livre olfactif. C'est assez fabuleux, d'ailleurs. On passe son doigt, justement, sur une petite pastille et hop, six parfums historiques sont reconstitués. Ça, c'est incroyable, quand même. Comment ça a été créé, ce livre ? Pourquoi vous avez eu cette idée ? Le premier, c'était de se dire, si on parle des épices, on est évidemment dans un univers sensoriel et même plurisensoriel. C'est-à-dire, on a les senteurs, mais aussi les arômes, mais aussi, évidemment, les couleurs, les formes, etc. Et comme les épices ont été utilisées, entre autres, pour des parfums, il y a des parfums historiques qui ont été reconstitués. Alors, avec l'aide d'Anique Le Guérère, qui est la grande spécialiste de l'histoire des parfums. Et donc, on met des épices dans certains parfums. Dans certains parfums. Alors là, ces parfums historiques, il y a, par exemple, le méthopion, parfum égyptien ? Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi le kifi, qui est très connu, en tout cas en Égypte, comme parfum antique. Le méthopion, c'est un parfum dont l'épice principale est la cardamome. La cardamome vient du sud de l'Inde, donc il fallait quand même que les Égyptiens aillent la chercher. Alors, plus exactement, c'était les marchands arabes qui les amenaient au bord de la mer Rouge. Et donc, cette épice, dans un premier temps, va être utilisée, la cardamome, dans le méthopion. Et on va plutôt l'utiliser, ce parfum, dans les temples. C'est-à-dire, ce sont les prêtres qui vont confectionner ces parfums. Et encore une fois, c'est pour honorer les dieux. On leur offre ce qu'il y a de meilleur. Et puis, les parfums vont quand même se diffuser dans l'aristocratie, c'est-à-dire le pharaon. Les grands dignitaires de l'Égypte vont utiliser ce parfum. On a un texte qui est assez amusant, je trouve, qui date quand même de 4500 ans, qui est un texte d'un vizir. Le vizir, c'est le premier ministre, le conseiller le plus proche du pharaon, qui conseille aux maris, s'ils veulent être raisonnables et de bons maris, d'offrir des parfums à leurs femmes parce qu'il n'y a rien de mieux, dit le texte, pour les soins de leur corps. C'était il y a 4500 ans. Alors, on découvre tout un tas de parfums, justement. Le parfum royal, qui est un parfum romain. Il y a également la pomme de senteur de 1348, qui est un parfum médiéval. Tout à fait. On peut se sentir dans ce livre, c'est assez fabuleux. Voilà, oui, oui. Il y a le cordon également. En fait, c'est intéressant le parfum de pomme de senteur parce qu'il y a un grand événement. En 1348, c'est la grande peste qui atteint l'Europe. Et dans certaines régions, c'est carrément la moitié de la population qui disparaît. Et donc, pour se protéger, on a l'idée que le parfum, c'est finalement ce qui permet de lutter, de se protéger contre les pestilences, contre l'ère pestilentielle de la peste. Et puis, au fil du temps, on va accorder de plus en plus d'importance au parfum, comme protection. Et puis, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils viennent de régions chaudes, sèches, associées au divin, associées à la santé. Donc, c'est une utilisation très intéressante. Et on fait des petites, on fait donc à la Renaissance, des petites pâtes, des pâtes. Et on en fait des petites boules. Et quand on va sentir régulièrement, pour ne pas être atteint par la peste. Et quand on a les moyens, on a des pommes de senteur, qu'on appelle aussi des pommes en d'air, des petites sphères, des petites boules de métal précieux, d'or, d'argent, avec des perles, des pierres précieuses. Et à l'intérieur, on met ces pâtes de parfum, parfumées, que l'on va arborer autour du cou, à la ceinture, sur des bagues, pour montrer qu'on a les moyens et pour se protéger, enfin, pense-t-on en tout cas, contre la peste. D'accord. Alors, ce sont les ancêtres des concrètes, quelque part. C'est ces petits parfums solides qu'on trouve encore aujourd'hui. On va parler justement des parfums contemporains. Parce que c'est intéressant de voir un petit peu quelles épices sont dans les parfums qu'on connaît aujourd'hui et qu'on trouve dans les parfumeries. Alors, il y a par exemple Mitsuko de Guerlain. C'est la cannelle qui est le parfum. Il y a évidemment plein d'autres choses. Mais on a donc des parfumeurs qui choisissent une ou plusieurs épices pour donner quelque chose de plus à leur parfum. Alors, il y a également Monsieur de Chanel. Oui, c'est la cardamome. La cardamome. On a déjà évoqué. D'accord. L'opium d'Yves Saint-Laurent. L'Opium, oui, c'est Clou de Girofle. Clou de Girofle qui domine. D'accord. On a également Arabie de Serge Lutin. Ça, c'est le cumin. Le cumin. Et puis, on a le Hermès. Ça, c'est le poivre Samarcan. Je vous laisse deviner quelle est l'épice. Voilà, qui est majoritaire. On l'imagine bien. C'est le poivre. Bien sûr. Le poivre, évidemment. Et puis, il y a également Café Rose de Tom Ford. Donc, ça, c'est le safran. C'est le safran. L'épice la plus chère du monde, comme on le disait tout à l'heure. On n'ose même pas imaginer le prix du parfum. Oui, je ne sais pas. Ça doit être terrible. Et puis, Poison de Dior. Oui, c'est la vanille. La vanille qui domine. Qui est aussi une des rares épices américaines. On a pensé, Christophe Colomb a pensé que, enfin, plutôt les découvreurs du Nouveau Monde, on pensait qu'il trouverait des épices. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Christophe Colomb est parti. Et puis, en Amérique, il n'y a pas beaucoup d'épices. Il y a les piments, il y a la vanille, il y a le poivre de la Jamaïque. La plupart des épices viennent d'Inde, d'Orient, de Chine, etc. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, le parfum n'a pas la même fonction qu'à une époque plus ancienne, où il s'agissait de camoufler un peu les odeurs aussi. Oui, alors ça, tout à fait. Alors, à la cour de Louis XIV, on disait d'ailleurs, c'est la cour parfumée, parce qu'on utilise du parfum. Mais on utilise du parfum parce que, évidemment, on sait qu'il n'y a pas de toilettes, de latrine à Versailles, en tout cas très, très peu. Donc, des odeurs absolument épouvantables dans le château, dans les parcs, dans les cours, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi le fait que les médecins, mais déjà depuis la peste dont on parlait tout à l'heure, se méfient de l'eau et des bains chauds en particulier, mais de l'eau en général, qui ouvrent les pores de la peau et donc qui va laisser entrer, alors on ne parle pas des microbes à l'époque, il faudra attendre Pasteur pour ça, mais qui va entrer toutes les pestilences. Et donc, le parfum crée un peu une barrière entre l'air extérieur pestilentiel, porteur de maladie, et la peau et le corps. Alors, donc, il y a une histoire d'odeur, de camoufler les mauvaises odeurs, mais aussi, on n'utilise pas l'eau pour se laver, mais on utilise quelques gouttes de parfum sur un linge et on fait ce qu'on appelle une toilette sèche. Une toilette sèche et on camoufle les odeurs par la même occasion. Est-ce qu'il y a des modes dans les parfums ? Ça veut dire, comme pour les épices, est-ce qu'on est un peu plus aseptisé entre guillemets aujourd'hui sur les parfums ? Est-ce que c'est moins fort les parfums ? Oui, tout à fait, mais même avant l'époque d'aujourd'hui, je parlais de la cour de Louis XIV, on va chercher des parfums très puissants avec des matières, alors pas des épices seulement, mais des matières animales, du musc, etc. Et au XVIIIe, ça passe un petit peu de mode, d'abord parce qu'on, petit à petit, on réhabilite la toilette à l'eau, tout bêtement, et donc on utilise moins de parfums, on a moins ces mauvaises odeurs, on a installé enfin à Versailles des toilettes, des latrines, donc on cherche moins d'odeurs très puissantes et on va vers des choses peut-être plus subtiles, en tout cas, qui nous sont plus appréciées par nous aujourd'hui. Plus raffinées. Eh bien, écoutez, on vous écouterait pendant des heures, Éric Birlouez, il y aura une conférence qui sera donnée d'ailleurs sur les parfums par Annick Le Guerrère, dont vous parliez tout à l'heure, qui est donc la spécialiste de l'odorat et du parfum, ce sera demain à 15h, à la Roche-Jagü, au domaine départemental, de la Roche-Jagü, dans les Côtes-d'Armor. Et puis vous, pour vous écouter, vous reviendrez nous voir à Rennes, justement, au Champs-Libres, au mois de septembre, ce sera le 22 septembre à 15h30, vous donnerez une conférence, sur quelle thématique précisez-nous ? Eh bien, sur les épices, toujours, les routes des épices. C'est votre passion, on l'a bien compris. Donc, vous retrouverez toutes ces informations et toutes ces découvertes au domaine départemental de la Roche-Jagü, donc pour cette exposition, la fabuleuse Odyssée des épices, jusqu'au 30 septembre, sans oublier le livre, qui va donc avec l'exposition aux éditions Ouest-France. Je crois qu'on a tout dit, là. On est bien. Allez, justement, des parfums aux fleurs, eh bien, il n'y a qu'un pas, je vous propose maintenant qu'on aille sur l'île aux fleurs, c'est ce qu'on appelle l'île de Bréa, la coste armoricaine est située à un quart d'heure des côtes, 3 kilomètres de beauté. Un reportage de Pacoum-le-Matte et Antoine Plassier. L'archipel de Bréa, un chapelet de 80 îlots, vu du ciel, une dentelle de granit rose. Bréa est située à l'extrémité de la baie de Saint-Brieuc, à un quart d'heure de mer de la côte. L'île principale fait 3 kilomètres de long. 400 habitants vivent sur place toute l'année. Patrick Ezin est l'un d'eux. Pendant 20 ans, il a sillonné l'océan Atlantique. Mais naviguer entre les cailloux de Bréa, c'est toujours pour lui un plaisir. Bréa, c'est quand même un endroit exceptionnel. Très rarement, il y a de la mer, même l'hiver. Mon prix Goncourt de l'année, c'est l'almanac du Marain-Breton. C'est l'annuaire des marées. Parce que tous les jours, on regarde à quelle heure est la basse mer, la pleine mer. On vit d'une façon un petit peu bizarre pour des terriens. À Bréa, les Bréatins ne se déplacent qu'en bateau, à vélo ou à pied. La voiture est interdite. Depuis 12 ans, Patrick Aysin est revenu vivre dans sa maison d'enfance, propriété de sa famille, depuis trois générations. Bréa, pour moi, c'est vraiment la nature, la mer. Il y a tout. Il y a les oiseaux, il y a l'estran qui est magnifique. Bréa a été peuplé dès la préhistoire. Occupé par les Bretons, puis les Anglais, les Espagnols. L'île a attiré aussi les peintres, les écrivains et aujourd'hui les touristes. Passage obligé, l'ascension de la chapelle Saint-Michel. À 33 mètres au-dessus de la mer, elle offre un panorama unique sur tout l'archipel. C'est magique, pourtant on est quand même du coin, nous sommes bretons, les couleurs, les odeurs, on est habitués, mais là, vraiment, c'est bluffant. Moi, ça m'inspire vraiment la navigation, franchement. Canoë, alors là, je pense que c'est la mecque du canoë. Pour moi, Bréa, ça va être ça. L'été, 5000 visiteurs défilent sur l'île tous les jours. Mais malgré les touristes, Patrick Aisin aime sa vie d'ilien. Après des années de voyage, à parcourir le monde, il avoue avoir été envoûté par Bréa. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses beaucoup plus belles qu'ici, quand même. Et même si le temps était plus chaud, la mer plus claire, et qu'il y avait des cocotiers, c'est vraiment un des beaux spots, je pense, du monde, quand même. magnifique île aux fleurs qui nous laisse tous s'en voir. Elle est splendide. Brendan, vous avez pêché aux alentours de l'île de Bréa ? Pas jusqu'à Bréa, mais j'aimerais bien y aller. C'est vraiment magnifique. Je l'ai visité plusieurs fois et ça fait un peu de route quand même de chez moi. Un peu, ouais. Qu'est-ce qu'on pêche dans ce coin-là ? Vous, vous avez plutôt pêché vers... En mer d'Iroise, principalement, à l'entrée de la Manche aussi. Oui. Mais principalement en mer d'Iroise, le début du golfe de Gascogne aussi. Ouais, mais... Je crois que c'est le homard qui pêche beaucoup là-bas, mais je ne suis pas sûr. Il faudra qu'on demande aux locaux. Bon, il faudra revenir nous voir quand vous aurez pêché un petit homard. D'accord. On fait comme ça. Éric, vous connaissez l'île de Bréa ? Oui, magnifique. Magnifique, il aux fleurs, forcément, puisque ça vous a inspiré des épices et des odeurs. Évidemment. Lise Boussmar, je me tourne vers vous maintenant. Justement, on va parler du soleil, puisqu'il est bien présent depuis quelques jours, même en Bretagne, et oui. Comment... Alors, vous êtes dermatologue au CHU de Rennes. Comment bien protéger sa peau ? Parce qu'on est un petit peu mauvais élèves, nous, bretons, finalement. Dites-nous tout. Alors, c'est important à tout âge et ça commence dès l'enfance. Oui, c'est ça. En fait, même les petits bébés sur la plage, il faut les protéger. Surtout les petits bébés. Oui, voilà, c'est ça. Eux, ils ne peuvent pas se protéger tout seuls, donc c'est vraiment la responsabilité des parents. Là, je ne sais pas. Enfin, vous avez une photo de mes enfants sur la plage de Saint-Malo. Ils sont bien protégés. Ils sont bien protégés. Chapeau. Alors, justement, c'est important de le dire, plus on a des coups de soleil dans l'enfance, finalement, plus on risque de développer des mélanomes plus tard. C'est ça. Plus de cinq coups de soleil dans l'enfance et on a un risque de faire un mélanome à l'âge adulte multiplié par deux. Donc, c'est très important de protéger la peau des enfants. C'est là où, enfin, dans l'enfance où la peau est la plus fine et la plus claire, donc les UV passent mieux et c'est ça qui peut engendrer des mutations qui font des cancers plus tard. D'accord. Alors, on se protège avec quoi ? Évidemment, on pense prioritairement à la crème mais pour les tout-petits, c'est même pas vraiment suffisant encore. Oui. Il n'y a pas que la crème solaire. La crème solaire, on n'en met souvent pas vraiment partout à 100% et puis ça ne protège pas complètement des UV quand même. C'est imparfait comme moyen de protection alors que, par exemple, une combinaison anti-UV, là, c'est sûr que ça protège bien. Comme en vous en font, c'est ça ? C'est ça. Chapeau à bord large qui protège... Pas juste une casquette avec la visière mais vraiment un chapeau à bord large qui protège les oreilles aussi. Et puis, je ne sais pas si on voit les photos à l'écran mais... Alors justement, c'est une astuce à nous donner pour savoir quand le soleil est le plus dangereux. Expliquez-nous comment on peut savoir justement. C'est ça. Donc, il n'est pas question d'empêcher les enfants de voir la lumière du jour donc l'été, il faut quand même en profiter. Et un truc que je dis souvent, c'est regarder la taille de son ombre et mes enfants ont très vite compris ça. Même à 3 ans, ils sont capables de regarder la taille de leur ombre. Donc, si l'ombre est plus grande que soi, ça va, ça ne tape pas très fort. Alors que dès que notre ombre commence à être plus petite que notre propre taille, là, ça commence à taper fort, les UV. Et donc, mes enfants, ils savent très bien regarder leur ombre par terre. Et si elle commence à être petite, c'est même eux qui me disent « Maman, il va falloir rentrer. » C'est mignon, ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne astuce. On ne le sait pas forcément. C'est valable partout sur Terre. C'est vrai qu'en Islande, il n'y a pas souvent l'ombre toute petite et au Caraïque, c'est toute la journée comme ça. Alors, si on revient un petit peu aux crèmes solaires, ça correspond à quoi les indices ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Indice 30, indice 50 ? En plus, c'est élevé, mieux c'est en termes de protection. C'est calculé en fonction du temps que la peau va mettre à devenir rouge sous UV. Donc, 50, c'est-à-dire qu'on tient 50 minutes sans trop risquer de coups de soleil. Plus longtemps, en tout cas. Et donc, un indice fort, évidemment, est meilleur, mais il y a plus de filtres chimiques aussi plus l'indice est fort et des filtres qui se retrouvent dans l'eau de mer après quand on va se baigner. Donc, c'est bien la crème solaire mais si on peut protéger la peau aussi avec des combinaisons à tuver ou un t-shirt si on ne va pas se baigner, c'est très bien. Et puis, éviter évidemment les heures les plus chaudes de la journée. De quelle heure à quelle heure il vaut mieux éviter de s'exposer ? Souvent, entre midi et 16h, on dit. Là encore, pour les petits-enfants, c'est vrai que comme ils se lèvent tôt, il faut en profiter. On va à la plage à 9h, il n'y a personne comme ça. On est tranquille. Si vous voyez une petite famille qui regarde comme ça par terre sur le sable, qui cherche la longueur de son ombre, on sait que c'est vous, il n'y a pas de problème. La Bretagne, Lise, est la région la plus touchée par les cancers de la peau. Alors ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Comment cela se fait-il, justement ? Parce qu'on n'imagine pas ça. Il y a plusieurs explications, mais c'est déjà que beaucoup de Bretons ont la peau claire, les yeux clairs, des taches de rousseur. C'est un signe de sensibilité quand même aux UV. Ensuite, il y a souvent des nuages alors que les UVA passent à travers les nuages. Ça, c'est ça en fait. C'est surtout ça. On se dit, il fait gris, donc pas besoin de mettre de crème solaire. Mais c'est faux. Et puis, il y a aussi beaucoup de vent. J'ai vu ça en déménageant de régions parisiennes en Bretagne. En fait, quand il fait chaud en Bretagne, on ne s'en rend pas compte. Le vent est frais et donc on peut rester plusieurs heures en plein soleil sans se rendre compte que ça tape très fort. Donc, c'est une conjonction de facteurs qui amènent justement à ces chiffres un peu alarmants en Bretagne. Quels sont les signes justement qui doivent nous alerter avant de constater justement un mélanome ? C'est par exemple un grain de beauté suspect Alors, ça peut être un grain de beauté qu'on a depuis longtemps qui commence à changer de forme, de couleur ou alors, sur une peau où il n'y avait pas de grain de beauté, une nouvelle tâche qui grossit nettement de mois en mois, qui devient asymétrique, qui peut être marron, rosé, noirâtre. Quand il y a plusieurs couleurs, un grain de beauté asymétrique et qui grossit, il faut vite consulter. Un dermatologue ? Alors, un dermatologue, s'il est facilement accessible, sinon un médecin traitant qui pourra lui se faire une idée parce que justement à la fac de médecine de Rennes, j'enseigne à tous les futurs médecins, pas que les dermatologues, comment reconnaître un grain de beauté malin. Et donc, un médecin généraliste peut quand même se faire une idée et voir l'urgence ou pas d'aller voir un dermatologue. Et si le rendez-vous le plus proche est à six mois pour le dermatologue, il va pouvoir prendre son téléphone et accélérer le rendez-vous. Ça arrive régulièrement. D'accord. Alors, on a bien compris, la prévention, c'est vraiment votre priorité. Justement, pour la renforcer, vous avez le projet de publier un petit livret à destination des parents. Expliquez-nous, quel est ce projet ? Oui, alors, l'année dernière, avec Morgane Tafou, qui est interne en médecine générale, on a fait des petites présentations dans des crèches de Rennes et aux alentours de prévention solaire. Et les parents nous ont demandé, en plus du diaporama, si on pouvait avoir un support écrit. Et plutôt que de le faire comme ça, imprimé à la va-vite, on s'est dit, quitte à faire un support écrit, autant le faire bien. Et donc, avec une maison d'édition, un support de qualité que les gens pourront garder, parce que c'est vrai qu'on aura beau écrire, par exemple, dans ce livret, j'aimerais mettre des petits traitements faciles de verrues, puisque ça arrive très souvent chez les enfants. Et donc ça, on peut l'écrire dans le livret et la personne va le reconsulter et le jour où il voit la verrues sur le pied de son enfant, qui n'est pas forcément le jour où il était là au diaporama. Alors, du coup, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo comme Brandan. Il y a de la concurrence, attention. Alors, vous les récoltez combien ? Dites-nous tout. C'est un projet qui est évalué à 8 000 euros. Tiens donc, une petite confidence. Pour faire des livrets qu'on distribuera dans les crèches, les PMI et les écoles de Bretagne. Et puis, on essaye de négocier à baisser le prix pour pouvoir en éditer plus pour plus que la Bretagne, évidemment. Mais voilà. Très bien. Écoutez, merci infiniment, Lisboussmar, d'être venue nous donner tous ses conseils. Donc désormais, on pensera à regarder nos ombres sur le sable tout cet été. et même tout au long de l'année finalement parce qu'il faut faire attention même quand il y a des nuages, on se protège, on fait attention. Merci beaucoup, Éric Birloès, d'avoir été à nos côtés. On rappelle donc cette exposition au domaine départemental de la Roche-Jagus jusqu'au 30 septembre, la fabuleuse Odyssée. Des épices. Merci, Brendan. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour votre beau projet. Vous reviendrez nous voir quand vous aurez pêché votre homard. Avec grand plaisir. D'accord, on fait comme ça ? Merci à tous. Merci d'avoir été à nos côtés. Demain, vous retrouverez le best-of de la matinale et puis on se retrouvera nous jeudi en direct avec un zoom sur l'impressionnante vallée des Seins en centre-Bretagne et ses mystères à découvrir en compagnie d'Elie Guéguin. Belle journée à vous tous sur France 3. Prenez soin de vous et faites attention au soleil. Belle journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501